Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice de comparaison entre une insula et une domus, première activité de notre nouvelle séquence loger à Rome. Quelques mots d'étymologie d'abord. Insula, c'est le mot latin qui donne en français le mot il, et l'accent circonflexe s'explique par la présence du S de insula. Vous qui avez parfois l'habitude de travailler en îlot, vous savez que le principe d'un îlot, c'est d'être réunis à plusieurs autour d'une même table. C'est un petit peu le principe de cette habitation collective, sorte d'immeuble qui regroupe plusieurs appartements, plusieurs logements. La domus a également donné des mots en français, tout ce qui renvoie au domicile, donc demeure, domicile, domestique, tous ces mots-là viennent du latin domus, qui signifie la maison, la villa, la demeure, cette fois-ci la demeure individuelle. Donc c'est une première différence entre l'insula, habitation collective, et la domus, demeure individuelle. Deuxième différence, on se rend compte que ce sont plutôt les gens riches qui vivent dans une domus, puisque la domus se caractérise par un plus grand espace et un plus grand confort. Dans l'insula, on peut remarquer que si le rez-de-chaussée est occupé par des boutiques, ensuite il y a plusieurs étages, et plus on monte dans les étages, plus les logements deviennent précaires. Dernière différence entre les deux, l'insula est ouverte vers l'extérieur, notamment avec les boutiques du rez-de-chaussée, mais on constate aussi que les logements sont ouverts par de nombreuses fenêtres sur l'extérieur, pour faire bien sûr rentrer la lumière. C'est une différence importante avec la domus. La domus n'a pas besoin d'avoir autant de fenêtres qu'il donne sur l'extérieur, parce qu'elle comporte plusieurs cours intérieurs qui laissent entrer la lumière. Du coup, elle est protégée des passants de la rue, qui ne voient en fait de l'extérieur que les signes de richesse exposés dans ce qu'on appelle l'atrium. Et ensuite, la partie réellement privée de la maison va se situer au niveau du jardin, où là, aucun passant ne pourra voir à l'intérieur, et les habitants sont dans une partie ici totalement privée. Voilà, je vous invite à noter cette trace écrite dans le cahier, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle activité.